Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct, organisé par la Fondation UV de Toujours et dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation, adaptation. Alors cet événement fait partie d'une programmation, une grande programmation qui a commencé en octobre 2023, qui se poursuit et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024, jusqu'à la fin de ce MOOC sur le changement climatique. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce programme parce qu'il reste plusieurs rendez-vous d'ici la fin du mois de juin et ce, dans la partie du cours intitulée direct. Je vous rappelle aussi que vous pouvez visionner l'ensemble des replays, donc à savoir les enregistrements de ces directs, à la fois dans le MOOC, mais aussi sur notre chaîne YouTube UVED. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François Piment, qui est ingénieur de recherche à l'INRAE et qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème suivant, changement climatique et feu de forêt en France métropolitaine. Le principe de ces directs est toujours le même. Après une présentation d'une trentaine de minutes, il y aura un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser, non pas directement, mais en utilisant le fil de discussion qui est situé sur la droite de votre écran. Avec mes collègues Delphine et Charlotte, nous relayerons ces questions à notre intervenant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. François Piment, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et vous travaillez dans l'unité de recherche INRAE, écologie des forêts méditerranéennes. Vous y occupez les fonctions de chef de l'équipe physique et écologie du feu. Vous avez développé des travaux de recherche qui portent sur le comportement du feu, le combustible forestier et l'activité des feux en lien avec le changement climatique. Vous réalisez également des missions d'expertise et d'appui aux politiques publiques, comme par exemple pour le ministère de l'Agriculture. Alors pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 3 du MOOC sur le changement climatique, sur le thème changement climatique et activité de feu en France métropolitaine. Avant de vous laisser la parole, j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro et puis je vous dis à tout à l'heure pour les échanges, François. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre participation à ce webinaire. J'espère qu'il vous sera utile. Je suis ici pour vous parler de l'impact attendu des changements climatiques en France sur les feux de forêt. Dans la lignée de la vidéo qui avait été diffusée, effectivement, comme l'a rappelé Vincent. Donc, en guise d'introduction, je vais vous faire aussi quelques éléments de synthèse sur les feux de végétation et leurs impacts. Donc, les feux ont plusieurs visages. Le feu est un phénomène naturel qui modifie physiquement l'environnement dans les écosystèmes terrestres. Et c'est bien sûr une menace pour les biens et les personnes. Et c'est en même temps un outil pour l'agriculture, avec tout ce qui est brûlage dirigé, défrichement, et pour la gestion des paysages. Le feu a des impacts à la fois écologiques et socio-économiques. Donc, les impacts écologiques sur la flore, la faune, les habitats et les paysages, puisque les zones incendiées sont profondément remaniées. Un certain nombre d'écosystèmes sont adaptés au feu et d'essence sont adaptés au feu. Et donc, même certains ont besoin du feu pour se maintenir dans leur état de diversité actuel. Cependant, les régimes de feu induits par l'homme et en particulier les fréquences de feu plus élevées, on va dire, que les régimes naturels, mettent parfois ces écosystèmes en enjeu. Parmi les impacts écologiques, particulièrement en lien avec le séminaire, les émissions de carbone, de gaz à effet de serre, qui résultent de la combustion de la végétation. À l'échelle mondiale, elles sont très importantes, puisque les estimations tournent autour de 1 cinquième des émissions anthropiques. À l'échelle de la France, évidemment, c'est une proportion beaucoup plus, plus faible, plutôt de l'ordre de 1 %, si on en croit les estimations qui ont été faites pour 2022, l'année exceptionnelle de 2022 avec les grands feux. Mais c'est quand même quelque chose de significatif. Autre impact écologique, évidemment, l'érosion des sols, qui est particulièrement problématique dans les endroits où le relief est marqué. Pour les impacts socio-économiques, je les résume brièvement, mais les impacts sur la santé et la vie humaine, avec tout ce qui est production de fumée, et évidemment, des dégâts directs sur les individus. Dommages aux constructions, aux infrastructures, à l'économie, au tourisme. Il y a des évaluations du coût global des incendies quand on intègre tous les facteurs, qui sont de plusieurs centaines de milliards de dollars pour les États-Unis. Et rien que le coût, par exemple, des fumées et l'impact sur la santé humaine se comptent en milliards. L'objectif des recherches sur les feux qu'on peut conduire sont de connaître le phénomène, ses variations, ses facteurs et son rôle dans les écosystèmes, et de produire des méthodes et des outils de prédiction pour la gestion des feux et du risque incendie en général, avec, et c'est une demande récente des pouvoirs publics, l'intégration du changement climatique. Encore une diapo de rappel, on va dire, de généralité. Les facteurs de l'activité du feu sont les suivants. Évidemment, il faut une source de chaleur qui peut être d'origine humaine, accidentelle ou malveillante, mais le plus souvent accidentelle. Et puis, la mise à feu naturelle principale, c'est la foudre, qui concerne relativement peu les feux en France. Il faut évidemment du combustible, qui est de nature assez variée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiellement le matériel fin, les diamètres de végétation fin, les aiguilles, les feuilles, les petits rameaux qui ont le temps de brûler au moment du passage d'un feu. Évidemment, tout ce qui est litière, herbacée, sèche, contribue très activement. Plus le combustible est abondant et continu, plus le feu va pouvoir se propager facilement. Et c'est pour ça qu'une grande partie des dispositifs liés à limiter la puissance des feux est basée sur la discontinuité de la végétation et la réduction de la biomasse combustible. Le facteur qui nous intéresse ici, c'est la météo et le climat et son impact sur le feu. Donc, le vent a un impact quasiment linéaire et proportionnel sur la vitesse des feux. Et puis, évidemment, plus le combustible est sec, plus la vitesse des feux est élevée. Et donc, l'effet combiné, on va dire, de la météo et du combustible, c'est la puissance des feux, donc l'énergie libérée par les feux par l'unité de temps. Et cette énergie, elle est proportionnelle à la masse combustible et à la vitesse des feux. Donc, plus les feux vont vite et plus il y a de la biomasse, plus les feux sont puissants. Et puis, le dernier facteur clé, c'est évidemment tous les dispositifs humains de prévention et de lutte contre les incendies. Le changement climatique induit des changements dans la météorologie quotidienne qui vont porter à la fois sur les températures, l'humidité relative de l'air et les régimes de précipitation. Et ces modifications, elles vont affecter les feux de forêt, les feux de végétation en général, selon deux mécanismes principaux. Le premier, c'est l'assèchement de l'air qui induit un assèchement de la végétation morte de type herbacée, aiguille, très rapidement. Et puis, des effets cumulatifs d'un peu plus long terme avec la sécheresse météorologique, tout ce qui va d'une semaine à plusieurs mois, qui se traduit par un assèchement de la végétation vivante, qui peut même aller jusqu'à du dépérissement. Donc, ces changements se traduisent globalement par une plus grande inflammabilité et combustibilité des milieux, des éclosions facilitées, des feux plus rapides et plus puissants, et puis aussi, une modification de l'activité des feux. Ce qu'on appelle l'activité des feux, ici, c'est les nombres et tailles de feux observés en un point du territoire. Les grandes questions qu'on va se poser sont quelle est l'amplitude des effets du changement climatique, à quel rythme auront lieu les changements, quels sont les territoires concernés, quelles sont les trajectoires prévisibles, et comment adapter les politiques publiques. Les approches possibles pour quantifier ces effets, la plus simple par laquelle je vais commencer, c'est d'analyser l'évolution passée et future de la météorologie du feu. C'est des indices purement météo qui synthétisent les effets de la météo attendus sur la puissance d'un feu. On pourrait aussi le faire en regardant directement le comportement du feu, vitesse, puissance. Ce ne sera pas abordé ici, parce qu'il n'y a pas de travaux matures en France sur cette thématique. Par contre, je développerai assez longuement les effets attendus sur les activités de feu en termes de nombre et de taille. Je vais commencer par la partie sur les indices météo. Il existe beaucoup d'indices météo dans le monde qui ont été développés, qui synthétisent en général les effets de la température, de l'humidité relative, du vent et des précipitations sur un danger feu attendu. Le plus connu d'entre eux, c'est l'indice feu météo canadien, ou FWI, Fire Weather Index. qui présente des sous-composantes destinées à quantifier l'état hydrique de la végétation et les effets du vent également, au travers d'un effet potentiel sur la vitesse et sur la consommation de combustibles, qui sont combinés en un indicateur attendu de la puissance du feu. Mais c'est un indicateur qui est purement météo, donc qui ne dépend pas du combustible réellement présent en un lieu. Donc ces indices et sous-indices sont utilisés quotidiennement par Météo France, qui les combine en différents sous-indices qu'ils ont développés, et c'est aussi utilisé au niveau européen par les centres de météo européens. C'est un indicateur qui est pertinent parce que l'activité des feux dépend assez fortement de cet IFM, comme on peut le voir en dessous, là où on voit la fréquence des feux et leur taille en fonction de l'IFM sur l'axe des abscisses. Donc c'est une métrique intéressante pour regarder les effets du changement climatique. Et donc si on regarde les observations de cet indicateur, l'IFM depuis les années 90, dans trois zones de la France, donc 15 départements de la zone sud-est, particulièrement concernés par les incendies, le sud-ouest de la France qui contient le massif flandais et puis le reste de la France, on observe des augmentations fortes qui sont plus marquées dans le sud-est de la France, en particulier depuis les années 2000, avec un signal qui présente quand même une forte variabilité interannuelle qui est liée aux variabilités météo, enfin climatiques. Et les questions qu'on peut se poser en voyant ces graphiques, c'est quelles vont être les évolutions futures et est-ce que ces changements sont attribuables ou non aux changements climatiques. Donc pour connaître l'évolution future de l'IFM, on procède avec des projections climatiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodologies de projection, je pense que tout le monde a bien ça en tête dans le cadre du séminaire. Donc ça, c'est des travaux qui ont été produits par Météo France dans le cadre des données de RIAS 2020, à partir de CEMIP 5, avec un nombre de jours de l'année dans lequel l'IFM est supérieur à 40, qu'on voit ici évoluer de 2035 à 2085, avec deux scénarios. La ligne du haut, c'est le scénario 4.5 de stabilisation des émissions en 2050, et le 8.5, c'est un scénario où les émissions continuent de s'accroître. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on part d'une zone sud-est majoritairement concernée, avec une expansion progressive, en particulier dans le centre-ouest de la France. C'est des résultats dont le rythme dépend évidemment du scénario, et qui sont consistants avec l'exercice précédent qui datait de 2010. Il y a dans toute étude climatique liée au changement climatique des incertitudes inhérentes à ce type d'études. La première, c'est, on en a parlé, la variabilité naturelle du climat. La deuxième, c'est les modèles climatiques, puisque différents modèles climatiques sont utilisés par différents instituts météo et permettent d'avoir une représentation différente et des simulations différentes. Et puis, les scénarios d'émissions 4.5, 8.5. Donc, la figure qui est présentée combine un peu ces trois choses, puisqu'on a l'IFM qui évolue en fonction du temps pour deux régimes de projection, deux scénarios d'émissions, le 4.5 et le 8.5, donc bleu et rouge, avec une moyenne petit modèle en rouge. Et puis, l'incertitude liée au modèle climatique représenté par ces grandes emprises rouges et bleues. Et puis, les pointillés représentent la variation naturelle du climat. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, à partir de 2050, la trajectoire moyenne sort de la variabilité naturelle du climat dans le 8.5. Et cette variabilité naturelle du climat, elle est très importante et elle peut masquer l'amplitude des changements en cours. Donc, c'est une des grosses difficultés, puisque une saison de feu très importante, comme 2022, succède à une saison de feu, enfin, est suivie d'une saison de feu comme 2023, beaucoup moins marquée. En plus de ces variabilités interannuelles, il y a aussi le fait qu'il y a de ces incertitudes entre modèles climatiques. Et donc, la carte suivante représente une quantification des incertitudes liées au modèle climatique selon les zones du territoire. Donc, ce qu'on voit, c'est que la zone du sud de la France, sud-est, qui augmente beaucoup, finalement, c'est une zone assez incertaine, parce qu'il y a un consensus entre modèles sur une hausse dominée par les températures. En zone centre-ouest, et plus généralement dans la moitié nord de la France, il y a une incertitude qui est importante, d'autant que les augmentations sont moins marquées dans cette zone-là. Et cette augmentation moins consensuelle s'explique en partie par les différences sur les régimes de précipitation. J'ai dit par ces modèles. Alors, sur l'incertitude entre scénarios, le gouvernement nous propose, l'État nous propose une trajectoire nationale d'adaptation au changement climatique, dont vous avez peut-être parlé dans d'autres discussions, en faisant état que le scénario des accords de Paris à plus de degrés n'est pas crédible pour le futur, et que même s'il faut faire évidemment tous les efforts possibles pour réduire les émissions, il faut aussi préparer une adaptation lucide. Et donc, le choix qui a été fait, c'est un choix à plus 3 degrés de réchauffement à l'échelle mondiale, ce qui correspond à plus 4 degrés sur le territoire métropolitain en 2100. C'est une trajectoire qui est proche du RCP 4.5, donc c'est une stabilisation des émissions en 2050. Après avoir parlé un petit peu des projections climatiques, je vais revenir un petit peu sur les analyses d'observations passées. J'avais montré au début des tendances. Cette diapositive sera juste là pour illustrer le fait qu'on peut aller un peu plus loin dans ce type d'analyse, en analysant les patrons spatiaux et les tendances de manière conjointe, avec des techniques d'ACP, où on va chercher à mettre en évidence des modes de variabilité spatiaux et leurs tendances. Et donc, ce qui se dégage de l'analyse des variabilités de l'IFM sur les dernières années, c'est qu'il y a un premier mode de variabilité qui est une augmentation systématique sur l'ensemble du territoire qui se traduit par une tendance qu'on observe sur la figure ici, puisque les années bleues sont des années où l'effet est négatif par rapport à la moyenne et les années rouges, c'est l'effet positif. Et donc, cette tendance, c'est une tendance globale consistante sur l'ensemble du territoire à l'augmentation. Il est intéressant de constater qu'il y a un deuxième mode dans cette variabilité spatio-temporelle, qui est un mode d'augmentation uniquement dans la partie du sud de la France et qui concerne surtout la moitié sud de la France dans la fin des années 90. Donc, ça fait écho un peu à ce qu'on voyait sur la zone sud-est dans une diapo que j'ai montrée juste avant. Ces travaux sont des analyses en cours. On a une thèse qui débute sur cette thématique-là et qui va viser à creuser ce que je vous présente juste brièvement sur la diapo suivante. C'est une technique d'analyse des observations passées qui s'appelle méthode d'attribution, que vous connaissez probablement, qui consiste à comparer le système tel qu'il est par rapport à ce qu'il est actuellement, par rapport au système qu'on aurait observé sans changement climatique et en distinguant donc cette variabilité naturelle de l'influence du changement climatique anthropique. Pour faire ça, on compare des observations par rapport à une référence contrefactuelle qui correspond à un monde sans émissions climatiques, sans émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. L'objectif final de ce type de travaux, c'est à l'échelle de chaque événement individuel d'être capable de déterminer la part attribuable au changement climatique. Sur les feux de forêt, c'est compliqué parce que c'est un phénomène pas uniquement météo, mais on peut quand même faire des choses sur les indices météo. Ça, c'est des travaux qui avaient été conduits à l'INRAE il y a quelques années, où toujours sur notre indice feu météo, là, on compte le nombre de jours où cet indice dépasse le seuil de 20. et sur la période 2008-2017, on a attribué une partie de l'augmentation au changement climatique d'origine anthropique. C'est ce qui est représenté à droite sur les points rouges, donc qui se comptent en termes de nombre de jours. Et en analysant, en calant des distributions statistiques sur ces simulations, on peut par exemple dire qu'une saison correspondant à la canicule de 2003 est devenue dans le cadre du climat de 2017 10 fois plus probable que sur la période historique et 50 fois plus probable que sans émissions humaines. Donc ça, c'est des méthodes qui permettent d'analyser le passé pour quantifier les effets du changement climatique anthropique et de les distinguer de cette variabilité naturelle du climat dont on a parlé avant. Malgré tout, toutes ces approches fondées sur les indices climatiques, qu'elles soient basées sur des projections de ce qui nous attend dans le futur ou des études d'attribution sur le présent, sont limitées puisque les feux de forêt ne sont pas des phénomènes purement climatiques et ne serait-ce que si on compare des patrons de l'indice dont je vous parlais avant, l'IFM dans le sud-est de la France avec les observations de feu, on voit qu'il y a des corrélations, mais les corrélations sont loin d'être systématiques, avec notamment des différences marquées sur la Corse, où on a beaucoup plus de surfaces brûlées pour des IFM relativement modestes, ou le delta de la vallée du Rhône, dans lequel, en Camargue, il y a peu de feux de forêt. Tout ça pour dire qu'il y a une limite à travailler avec uniquement ces indices climatiques et qu'on a besoin de prendre un peu plus explicitement en compte le combustible et les activités humaines. Et donc, ça, c'est ce que je vais vous présenter dans cette deuxième partie de l'exposé, où, au lieu de travailler sur l'évolution d'indices feu-météo, on va travailler sur l'évolution attendue des activités des incendies de forêt sous l'effet du changement climatique en termes de nombre de feux et de taille de feu, de surface brûlée. Alors, pour faire ça, il faut établir un lien entre les activités de feu et les indices météo. Et donc, pour cela, on procède de manière probabiliste en utilisant une approche de modélisation qui nous permet d'estimer, compte tenu de différents facteurs, donc des facteurs conjoncturels, comme l'indice de danger météo quotidien dont on a parlé avant, des facteurs structurels comme la présence de combustible, le type de combustible, la densité de route, la topographie, etc. Et puis, la position géographique sur le territoire, l'année, la semaine. Et en fonction de ces informations, on va essayer d'estimer la probabilité d'observer un feu supérieur à 1 hectare. Alors, pourquoi supérieur à 1 hectare ? Parce que, en fait, c'est les feux qui posent des problèmes significatifs. Tous les feux que les services de lutte arrivent à arrêter avant 1 hectare ne sont pas considérés comme étant très problématiques. Et donc, du coup, on se concentre sur ces feux de plus de 1 hectare. Et après, ces feux de plus de 1 hectare, on va regarder également la probabilité qu'ils deviennent grands, c'est-à-dire qu'ils dépassent 100 hectares, etc. Donc, comment on fait pour estimer la probabilité ? On utilise des modèles probabilistes qui vont être ajustés à partir des données d'observation de feu dont on dispose dans les données, les bases de données constituées par les services de l'État. Et ces modèles probabilistes nous permettent donc de traduire une carte d'IFM quotidienne en une probabilité un jour donné d'avoir des feux. Alors, c'est des probabilités qui vont être petites, évidemment, à l'échelle de chaque pixel, 1 pour 100, 2 pour 1000, etc. Et après, des probabilités que s'il y a un jour il y a un feu qui démarre, qui dépasse 1 hectare à cet endroit, quelle est la probabilité qu'ils deviennent grands ? Donc, ces approches probabilistes, elles peuvent avoir plusieurs applications, mais celle qui va nous intéresser ici, ça va être essentiellement celle d'anticiper l'évolution des activités de feu, puisque quand on applique ce modèle probabiliste à chaque jour et chaque pixel d'une série climatique de référence, on peut le traduire en probabilité d'observer des feux sur un point du territoire, par exemple, sur une période 93-2018, qu'on peut comparer aux observations. Et puisqu'on est capable de le faire sur des séries climatiques passées, on est aussi capable de le faire sur des projections climatiques, donc de type CEMIP5, qui nous permettent de traduire, par exemple ici, l'évolution du nombre de feux de 100 hectares qu'on attend pour une projection climatique donnée, un modèle climatique donné. Donc, ce nombre de feux de plus de 100 hectares, on en a 7 à peu près en période historique avec cette série climatique-là. Et puis, en fonction des années, il y a une variabilité qui est très importante de ces nombres et on peut dégager, donc c'est une variabilité qui est à la fois liée au climat et aussi à l'activité des feux, et on peut ensuite du coup en déduire le nombre de feux qu'on va avoir sur une période donnée. Alors évidemment, il y a une hypothèse très très forte dans ce type d'approche, c'est qu'on considère uniquement les facteurs météo et que tout le reste demeure inchangé. Donc, on ignore les dynamiques de végétation de type dépérissement, de type aridification. Ça, ce n'est pas forcément très grave parce que la France n'est pas tellement concernée par de l'aridification qui serait susceptible de diminuer l'activité des feux de forêt. Et puis, évidemment, on ignore les changements d'activité humaine dont l'efficacité de la lutte et comment celle-ci peut être capable d'encaisser des effets du changement climatique. Mais au moins, on a une estimation des effets météo sur des métriques quantifiables en termes d'activité de feu. Donc, ces études de projection, on en a fait des articles scientifiques, mais on a aussi fait le rapport dont parlait Vincent, qui était une commande du ministère de l'Agriculture et qui a servi dans la partie scientifique et technique d'un rapport d'inspection interministérielle qui a été publié l'année dernière, qui contenait trois études scientifiques et techniques, une de Météo France sur la projection du danger météo, une de l'ONF sur la projection de la sensibilité de la végétation et puis la nôtre sur les activités de feu. Donc, c'est essentiellement de ça dont je vais vous parler dans les minutes qui me restent. Donc, cette projection des activités de feu, si on regarde le sud de la France, pour nos deux scénarios 4.5 et 8.5, si on regarde les nombres de feux de plus de 100 hectares, on voit, comme on le voyait sur la figure d'avant, mais c'était sur un seul modèle, là c'est pour un ensemble de modèles, que ce nombre de feux augmente de manière significative et il augmente de manière exponentielle avec les degrés de réchauffement global, donc avec une différence très importante entre le 8.5 et le 4.5. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces augmentations sont beaucoup plus importantes que celles de l'IFM moyen. Donc, ça illustre bien la nécessité de convertir ces informations d'indices de danger météo en des métriques plus palpables de l'activité des feux. Je passerai rapidement sur cette figure qui montre qu'on peut le faire pour d'autres métriques de l'activité des feux, les nombres de feux de 1 hectare ou les surfaces brûlées. Ce qu'on retiendra, c'est que les nombres de feux de plus de 100 hectares et la métrique qui augmente le plus. Je reviens sur ma figure précédente qui montrait l'évolution des feux de 100 hectares. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on regardait des tendances moyennes, mais avec la tendance moyenne, on a une perte d'informations sur le retour des saisons extrêmes qui est très important dans le contexte des feux. Donc, on peut aussi faire des projections de la tendance, mais on peut aussi faire des projections du nombre de feux à retour décennal, voire même d'un nombre de feux extrême qui, évidemment, vont être beaucoup plus élevés que la tendance historique. Et sans rentrer dans le détail de ce que nous disent ces analyses, ce qu'on peut retenir, c'est que les surfaces brûlées ou les nombres de feux, les nombres de grands feux extrêmes devraient être de l'ordre de six fois le bilan moyen de la période historique en zone sud-est et 13 fois en zone sud-ouest. Donc, pour ceux qui ont en tête les événements de 2022 et les grands feux de l'Aquitaine, on voit bien qu'en zone sud-ouest, il y a moins souvent des conditions propices, mais que la condition, la continuité des massifs liée à des conditions qui de temps en temps sont très défavorables, peut faire des bilans très élevés par rapport au bilan moyen. Et ces tendances devraient se perdurer dans le futur. Pour traduire un peu ces résultats quantitatifs sur des nombres de feux en cartographie pour quantifier l'expansion de la zone à risque, on peut synthétiser nos métriques d'activité des feux, de nombre et de surface, en un seul indicateur de faible à très fort, à extrême, pardon, pour représenter cette expansion spatiale. Donc, selon cette classification, elle passerait de 28% du territoire de la zone sud-est concernée à, dans le scénario le plus défavorable, les deux tiers de ce territoire. Donc, une expansion très marquée et très significative qui va faire que de nouveaux territoires vont être concernés, en particulier dans les zones de pays qui sont actuellement peu concernées. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que malgré cette expansion spatiale, ces nouveaux feux, là, il y a seulement un tiers qui vont avoir lieu dans les nouveaux territoires. Les deux tiers vont avoir lieu dans les territoires historiques, donc dans les 28% de la zone actuelle. Donc, même s'il y a une expansion spatiale, le gros de l'augmentation va se traduire par une intensification là où les activités sont déjà présentes. on peut faire le même type d'analyse en saisonnier pour regarder l'allongement de la saison de feu. La saison de feu a lieu principalement en période estivale, en région méditerranéenne, centrée sur le cœur de l'effet juillet-août. Et on peut traduire les projections en métriques d'allongement de la saison de feu. Donc, typiquement, ce qui est représenté ici, c'est pour la période historique, une saison de feu qui commence fin juin et qui termine mi-septembre avec un cœur de saison de feu qui dure un mois au cœur de l'été. Et on voit un allongement progressif de cette saison de feu jusqu'au début du mois de juin à mi-octobre avec un cœur de saison qui devient vraiment de plus en plus intense. Donc, de nouveaux territoires concernés, mais aussi un allongement de cette période qui va induire nécessairement une usure et une fatigue des personnels impliqués dans la prévention et la lutte. Dernier point, la concomitance des feux, des journées avec beaucoup de feu, est un point très important parce qu'en fait, l'essentiel du dispositif de prévention et de lutte est basé sur l'attaque des feux naissants, c'est-à-dire d'arrêter les feux avant qu'ils aient eu le temps de devenir très importants, en dessous de ce fameux seuil de 1 hectare. Et cette politique de prévention et de lutte, elle a permis de réduire énormément les activités de feu dans le passé, dans les années 90, puis dans les années 2000, en réduisant énormément le nombre de feux de 1 hectare et mécaniquement, les nombres de feux plus grands et les surfaces brûlées. Cette augmentation généralisée des nombres de feux attendus qu'on prédit, elle va fragiliser le dispositif parce qu'il va y avoir plus de feux au même moment et ça va induire une dispersion des moyens. Donc ça, on peut essayer de le quantifier. Il y a un seuil empirique qui est que quand il y a plus de 7 feux dans la zone sud-est de 1 hectare qui ont lieu simultanément, c'est des conditions où les services de lutte sont plus facilement débordés parce qu'ils sont obligés de disperser leurs moyens. Et donc, ce qu'on voit sur le graphique de gauche, c'est que historiquement, ce genre de conditions se produit à 2 jours par an avec les projections climatiques, on en atteindrait 15 et sur un seuil de 15 feux de plus de 1 hectare la même journée qui n'a jamais été observé en conditions historiques, ça pourrait être quelque chose comme un jour tous les 3 ans dans le futur. Donc, des risques de débordement des services vont considérablement augmenter de ce fait. Je terminerai l'exposé scientifique par des projections en France entière pour donner une vision qui dépasse un peu celle du cadre de la zone sud-est dont j'ai largement parlé. Alors, on a des modèles qui sont beaucoup plus simples, on ne s'intéresse qu'aux feux de plus de 20 hectares et on n'est pas capable de faire des projections aussi sophistiquées que j'ai montrées avant, mais on peut au moins faire des projections de l'expansion déjà de quelles sont les zones concernées et de leur expansion. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a trois zones concernées et qu'il y a une expansion progressive qui tente à faire se rejoindre ces trois zones. Et si on veut avoir une vision un peu plus synthétique, on peut partager ces nombres de feux à l'échelle départementale. c'est ce qui est présenté ici. Et donc, ce qu'on pourra retenir, c'est que globalement, les projections modifient assez peu la hiérarchie entre territoires. C'est une augmentation généralisée, mais qui modifie peu la hiérarchie. Par contre, les départements dans lesquels les augmentations sont les plus fortes en valeur relative, donc ceux qui vont avoir les changements les plus spectaculaires par rapport à ce dont ils ont l'habitude, ce sont les départements qui sont listés ci-dessous et qui sont en fait la Haute-Loire, le Tarn, la Haute-Garonne, enfin des départements l'Inde, des départements le Lot, la Côte d'Or, des départements qui sont typiquement relativement à la marge des zones concernées et qui vont voir des changements a priori les plus forts d'après ces projections. Donc pour conclure, la première partie de l'exposé portait sur les indices de danger météo qui montrent qu'on constate d'ores et déjà des effets du changement climatique et que des projections nous disent que malgré les incertitudes modèles, ces augmentations vont s'accroître. Ces approches probabilistes que j'ai développées permettent de donner un sens concret à ces augmentations d'indices qui sinon sont un petit peu abstraites et qui permettent de prendre en compte les facteurs locaux et non climatiques. Les grands résultats, c'est ce que j'ai montré avant, des augmentations assez significatives du nombre de feux de 20 hectares à l'échelle du territoire national avec des changements importants en périphérie des zones à risque historiques. dans les zones historiquement plus concernées sud-est, sud-ouest, des augmentations très importantes des nombres de grands feux. Des années extrêmes qui vont rester extrêmes par rapport au bilan moyen et donc induire des choses très supérieures par rapport au bilan moyen à ce qui a été observé par le passé. et en termes spatiales et temporelles, on a une sorte d'accroissement multidimensionnel de la niche du feu, allongement de la saison et expansion spatiale avec par exemple dans le sud-ouest une jonction entre les feux qui ont lieu en fin d'hiver au mois de mars et au printemps et les feux d'été. Cette probabilité accrue de concomitance des feux dont j'ai parlé et pour finir, du coup, l'ensemble de ces changements implique une adaptation des politiques publiques qui est en cours. Il y a le rapport mortier dont j'ai parlé d'inspection générale mais il y a aussi la loi de juillet 2023 et l'ensemble des mesures qui sont prises par les ministères pour justement étendre la politique de prévention et de lutte. Je m'arrêterai ici en listant juste quelques références de la présentation que je vous ai faite. Merci beaucoup, François. Alors, on va garder précieusement ces références. Enfin, je veux dire par là que je les mettrai demain lorsque je déposerai l'enregistrement de ce direct pour que les personnes puissent aller les consulter. Merci pour cette présentation. Merci de nous avoir montré les résultats de vos différents travaux de recherche qui permettent, qui à la fois reviennent sur votre vidéo de MOOC mais qui permettent aussi d'approfondir certains points en ce sens. c'est très utile pour notre compréhension de tout cela. Je vais commencer par une question avant de revenir peut-être sur ce que vous avez présenté. Vous avez dit en introduction qu'au niveau mondial c'était à peu près un cinquième des émissions anthropiques de CO2, ça paraît énorme. Donc, si on sait compter, c'est à peu près de 8 à 10 gigatonnes de CO2, c'est ça ? On est à peu près sur ce registre-là. Est-ce que vous pourriez, François, juste pour commencer, dézoomer un petit peu et nous faire un point sur la situation mondiale par rapport à ces méga-feux, à la variabilité interannuelle de ces feux, s'il vous plaît ? Oui, alors là, on quitte un peu mon domaine d'expertise. Clairement, pour tout ce qui est domaine des émissions, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, donc je vous ai cité les chiffres que donne la littérature scientifique sur cette question. Pour ce qui est des activités de feu à l'échelle mondiale, le gros des activités de feu se fait dans la zone de steppe donc je n'aurai pas tellement de chiffres en tête à vous donner sur les surfaces qui sont concernées, mais c'est le gros des surfaces brûlées ont lieu dans ces zones-là. Après, les grands territoires concernés par le feu, c'est l'Australie, évidemment, les États-Unis, l'Ouest américain et le Canada, l'Europe, avec le nord de l'Europe qui est touché également. L'ensemble de ces territoires n'est pas forcément touché au même moment les mêmes années. Il y a beaucoup de variations. Alors évidemment, il y a l'alternance entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, mais au-delà de ça, sur l'ensemble des territoires, les feux n'ont pas lieu à la même saison. Par exemple, dans les rocheuses aux États-Unis et au Canada, les feux ont lieu plutôt en fin de printemps en Californie plutôt en fin d'été à l'automne. Donc, il y a des décalages dans les saisons et les phénomènes météo qui ont lieu chaque année vont faire que ce ne sont pas forcément les mêmes régions qui vont être touchées tous les ans en raison de ces décalages saisonniers et des différences météorologiques régionales. Pour continuer, vous avez présenté un modèle pour étudier le risque ou les projections en tout cas à l'échelle de la France. Est-ce que vous êtes inspiré de travaux de recherche qui avaient été faits sur d'autres territoires dans des pays où il y a une culture du feu peut-être aussi ancienne ou de l'analyse des feux ou est-ce qu'à l'inverse, on peut imaginer que vos travaux vont servir à la prévention, à la projection des feux, du risque de feu sur d'autres territoires à l'échelle du monde ? Les travaux probabilistes qu'on mène sont originaux, évidemment, mais s'inspirent d'une tradition. Les premiers travaux qui sont de cette nature avec des modèles probabilistes et des projections ont été menés en Californie au début des années 2000. Donc, c'est des travaux qui existent déjà actuellement et ce type de modèle probabiliste qui permet de décrire au quotidien les probas d'observer des feux est utilisé de manière opérationnelle au Canada dans le système opérationnel canadien. C'est le système POI, prédiction de l'occurrence, en français, c'est POI, prédiction de l'occurrence des incendies. Donc, c'est des modèles qui sont assez similaires à ce qu'on développe, mais évidemment ajustés aux effets locaux. Et alors, nous, les travaux qu'on a développés là, dans le cadre de projets européens, on les étend à d'autres régions d'Europe et on développe aussi un modèle basé sur le même principe de feu extrême au niveau européen qui vise à estimer les probabilités de feu de plus de 100 hectares et de 1 000 hectares au niveau européen dans le cadre du projet FireRes qui est un projet européen. Merci, François. Alors, une autre question sur l'effet du changement climatique sur les feux. Là, on va vraiment rentrer sur le cœur de votre présentation. Alors, dans les messages, il y a eu deux remarques sur une possible évolution du régime des vents en lien avec l'évolution du climat, notamment dans le nord de la France et ce qui a été précisé. Est-ce que vous avez des éléments d'observation scientifiques par rapport à une évolution du régime des vents et à un affaiblissement de certains vents en lien avec l'évolution du climat ou peut-être au contraire sur d'autres territoires sur un accroissement de certains vents ? Qu'est-ce que vous observez par rapport à ce facteur-là ? Alors, dans les modèles climatiques qu'on utilise, alors moi, je ne suis pas un spécialiste du climat, que les choses soient bien claires, et dans les projections qu'on utilise, on n'observe pas d'effet significatif du vent dans les changements liés au changement climatique. Les changements qu'on observe sont liés essentiellement aux températures et aux précipitations et à l'humidité relative. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements dans les régimes de vent comme le Mistral ou des choses comme ça. Je ne suis pas spécialiste de cette question et en tout cas, ce ne sont pas les effets principaux qui ressortent dans nos projections. Alors, une question va bien surporter sur la nature, la structure des peuplements forestiers par rapport à l'étude de leur vulnérabilité. Alors, il y a plusieurs sous-questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des peuplements, est-ce qu'il y a des essences qui sont plus sensibles et vulnérables que d'autres ? Est-ce qu'il y a des types de peuplements ? On peut penser à des cultures monospécifiques ou au contraire à des peuplements avec une forte biodiversité. Qu'est-ce que vous observez sur cette question-là de la nature des essences, des peuplements, de leurs structures quant à leur vulnérabilité au risque de feu ? Alors, c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus actuellement et je ne pense pas qu'on puisse faire de règle générale à l'échelle mondiale et même à l'échelle française. Il y a un intérêt fort pour ce type de travaux. On porte actuellement un petit projet financé par le réseau mixte technologique à force d'adaptation des forêts au changement climatique sur la vulnérabilité des peuplements aux incendies de forêt et dans le contexte du changement climatique. Et donc, l'étape numéro un, c'est de faire une synthèse des connaissances là-dessus parce qu'il y a quelques connaissances sur les essences dans la littérature mais il y a peu de travaux de synthèse encore moins appliqués à l'échelle France entière et encore moins qui intègre toutes les connaissances de la littérature grise et l'expertise qui est disponible. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement et on va produire dans quelques mois un guide sur la vulnérabilité des essences qui va essayer de faire ce travail de synthèse. Les différences, elles existent entre essences. Elles sont très nettes entre conifères et feuillus par exemple. dès lors qu'on est dans des régimes de dangers météo relativement faibles c'est-à-dire que typiquement avec un danger météo modéré on va avoir un feu de forêt très intense dans un peuplement de conifères continu et plutôt jeunes présentant une forte continuité verticale alors que dans un peuplement de feuillus âgés avec très peu de sous-bois et juste une petite litière on aura un comportement beaucoup moins intense. En revanche en conditions très sévères les vitesses de propagation sont assez peu différentes dans quel que soit le type de peuplement. Donc c'est une question qui est assez complexe et sur lesquelles il faut qu'on travaille plus activement pour arriver à produire des recommandations mais actuellement il est difficile de donner une réponse simple parce que ça dépend du territoire du niveau d'exposition mais c'est la question clé pour préparer les forêts et répondre aux questions que se posent les forestiers. Toujours dans la lignée de cette question la question du bois mort alors je vous l'avais dit en préparant ce direct il y a eu l'an dernier un cours joué sur le thème des arbres un mouc où dans plusieurs vidéos bien sûr on mettait en avant pour plusieurs raisons l'intérêt de conserver du bois mort alors on parle plutôt de bois mort au sol mais on peut imaginer aussi avec dépérissement du bois mort sur pied qu'est-ce que vous avez comme observation y a-t-il un compromis finalement à trouver entre la conservation de la biodiversité et l'atténuation du risque d'incendie est-ce qu'on est sur ce type de questionnement alors là on n'est pas sur des activités de feu comme ce que j'ai présenté on est plutôt sur du comportement du feu est-ce que la présence d'individus morts dans un peuplement modifie significativement les puissances de feu attendues etc la réponse est oui mais que les effets soient significatifs il faut qu'il y ait vraiment une quantité importante d'espèces qui soit enfin d'arbres qui soient touchés typiquement quand il y a des attaques de squelettes et qu'on se retrouve avec un peuplement à 110% ou 80% ou même 100% dans la phase où les aiguilles sont encore sur les arbres et roussies on a une augmentation de la puissance des feux qui est très significative on estime à l'équivalent d'un doublement de la vitesse du vent mais évidemment c'est parce qu'il y a une modification très importante de l'ensemble du peuplement si on parle que de quelques arbres isolés ça n'affectera pas le comportement global du feu ça aura éventuellement un impact sur de la sévérité locale c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un arbre mort à un endroit va peut-être induire plus de dommages sur les arbres immédiatement voisins mais par contre ça ne changera pas le régime de feu dans son ensemble donc là encore tout est affaire de degré avant de passer à plusieurs questions sur la question de la prévention des réponses à apporter de l'utilisation des résultats de vos travaux de recherche vous avez bien dit que finalement d'un côté il y a eu un accroissement du risque de départ de feu et de l'autre côté il y a une amélioration par la prévention depuis une trentaine d'années notamment est-ce que vous pourriez c'était une question aussi rappeler rapidement les causes établies de départ de feu est-ce qu'on est plutôt sur de l'anthropique c'est ce que vous aviez l'air de dire ou sur du naturel rappelez cela et éventuellement jusqu'où on peut aller dans la prévention finalement par rapport à ces risques croissants alors c'est une vaste question je vais essayer de répondre de manière assez synthétique donc effectivement les activités de feu ont baissé de manière considérable dans les années 90 et 2000 et ça c'est un effet direct des politiques de prévention et de lutte parce qu'il n'y a aucun signal autre que ça que ce soit l'occupation du territoire ou le climat qui pourrait expliquer ces changements alors après ces changements ils ne sont pas uniformes sur le territoire ils sont plus marqués à l'est du Rhône que à l'ouest du Rhône et typiquement l'ouest du Rhône on considère que c'est des départements qui sont un peu moins dotés en matière de prévention et de lutte et qui du coup ont eu plus de mal à encaisser l'augmentation du danger lié au changement climatique alors que des territoires comme l'est du Rhône dans le Var notamment ou les bouches du Rhône qui ont des dispositifs extrêmement nourris et efficaces pour lutter contre les feux de forêt ont permis de diminuer drastiquement les surfaces brûlées mais ça n'exclut pas qu'il y ait de temps en temps des accidents typiquement le feu de Gonfaron en 2021 c'est le deuxième plus grand feu du Var enfin c'est le plus grand feu du Var cette saison là le deuxième plus grand feu du Var qui vient après fait 27 hectares donc en fait on a un feu énorme qui est le plus grand feu jamais observé depuis 15 ans et si ce feu n'avait pas eu lieu on aurait eu une saison très modeste donc il y a une amélioration qui n'est pas uniforme sur le territoire qui dépend clairement des moyens qui sont alloués et depuis 2015 on réassiste à une augmentation des surfaces brûlées en moyenne donc on a trop peu d'années pour avoir des résultats significatifs mais la tendance est mauvaise sur les dernières années et là c'est vraiment directement les effets du changement climatique qu'on pense être la cause de ces augmentations sur la prévention on peut aller plus loin en gros les politiques de prévention et de lutte vont viser à étendre spatialement les dispositifs déjà en place dans d'autres régions en identifiant bien quelles sont les nouvelles zones qui vont être concernées et en fournissant des moyens au service pour être capable d'encaisser l'augmentation des activités de feu dans des territoires qui étaient peu exposés jusqu'à maintenant donc il y a une action de l'État qui est très significative dans ce sens-là avec des recrutements au CNPF à l'ONF à Météo France des achats de moyens etc qui l'année 2022 a vraiment constitué un électrochoc et donc il y a beaucoup de travaux en cours qui vont dans cette direction-là Peut-être sur la question de la prévention il y a deux questions une question un peu plus spécifique sur les obligations égales de débroussaillement alors pour les propriétaires pour les propriétaires peut-être qu'on peut aussi penser pour ceux qui je crois ont plus de 5 hectares de forêt des plans de gestion qu'il faut mettre en place est-ce qu'il y a une composante justement de prévention des risques quelle est-elle est-ce que vous pourriez la rappeler éventuellement ou comment est-ce qu'elle a évolué Alors sur les obligations légales de débroussaillement il y a un certain nombre de départements qui sont classés au code forestier et qui obligent à faire du débroussaillement cette mesure est indispensable dans tous les territoires concernés par le feu parce que quelle que soit la politique de prévention et de lutte on ne peut pas éliminer les feux des territoires et il y aura nécessairement des feux qui toucheront l'ensemble des habitations donc un feu de forêt c'est 200 kW par mètre carré de rayonnement au cœur du feu si on veut si on veut pouvoir supporter cela il faut l'abaisser à 7 et donc les obligations légales de débroussaillement avec 50 mètres de débroussaillement obligatoire permettent dans la plupart des conditions d'abaisser le seuil pour que les pompiers puissent aller défendre les habitations donc c'est vraiment la mesure phare pour faire en sorte que les biens et les personnes soient correctement défendues pour ce qui est des forêts et des plans de gestion c'est plus compliqué parce qu'il existe une sylviculture préventive qui va être efficace dans un grand nombre de cas mais en cas de feu extrême comme je le disais tout à l'heure ça ne sera pas efficace donc du coup c'est des questions qui sont encore ouvertes selon les territoires qu'est-ce qu'il faut mettre en oeuvre et en tout cas il n'y a pas de réponse unique Allons un petit peu à l'échelle de l'Europe avec deux questions déjà y a-t-il des pays exemplaires alors dans le chat il y avait mentionné le Portugal et la Belgique est-ce que vous de votre point de vue vous avez des situations qui vous sentent vraiment intéressantes l'autre question c'est à quelle échelle pensez la prévention ou en tout cas la gestion des méga-feux plusieurs pays européens sont concernés est-ce qu'il y a une sorte de coopération à mettre en place de votre point de vue ou est-ce qu'elle existe déjà entre les différents pays européens par rapport à ces situations de crise que peuvent rencontrer différents pays alors il y a clairement une mise en cohérence et une organisation à mettre en oeuvre à toutes les échelles on a besoin de l'échelle locale et des moyens locaux pour empêcher que les feux deviennent grands l'attaque sur feu naissant avec du coup des avions et des moyens de surveillance sur le terrain pour empêcher les feux de devenir très important donc il y a déjà une première échelle qui est l'échelle nationale puisque plusieurs territoires peuvent être touchés de manière simultanée et donc du coup induire une dispersion des moyens typiquement en 2022 quand il y a eu les grands feux du massif landais une grosse partie des moyens a été affecté dans le massif landais il n'y a pas eu de feu catastrophe à l'exception d'un ou deux en zone sud-est si on avait eu des conditions simultanées ça aurait été très compliqué à gérer et c'est là où du coup c'est l'entente entre les différents pays européens qui peut permettre sur les grandes crises d'arriver à fournir les moyens qu'il faut puisque comme je le disais tout à l'heure c'est rare que l'ensemble des pays soient touchés en même temps à l'échelle d'un grand territoire comme l'Europe entre la partie sud-est donc Grèce la partie Portugal Espagne et puis France Italie et puis la partie du nord de l'Europe les feux se produisent rarement exactement au même moment et donc du coup il y a un intérêt fort à mutualiser mais par contre les organisations de toute cette coopération prend du temps et faire venir ces moyens ça prend du temps donc on est sur des feux qui vont durer plusieurs jours et donc des très très gros événements il n'y a plus de son pardon excusez-moi mon micro est écouté il nous reste trois minutes trois questions peut-être pour terminer on l'a bien compris les décideurs se sont montrés fort intéressés par vos différents travaux puisque des moyens semble-t-il supplémentaires ont été alloués par rapport à l'extension de la zone à risque à l'allongement de la saison de feu voilà donc ça est-ce que vous pouvez déjà revenir sur cet aspect-là qui semble être très positif deuxième question au sein des territoires les plus concernés y a-t-il des actions d'éducation mises en place auprès des plus jeunes des scolaires mais aussi des populations c'est un deuxième point et enfin troisième point alors peut-être que là on va sortir un petit peu de votre domaine de compétences mais qu'est-ce qu'on fait après un feu de forêt actuellement ou quelles sont les stratégies que vous avez observées est-ce qu'on est sur du reboisement sur quelque chose d'assez hétérogène une sorte de mosaïque d'usage de ces espaces-là après le feu qu'est-ce qu'on fait voilà trois questions pour Clore s'il vous plaît alors ça va être dur mais donc la première donc sur les politiques publiques je ne pense pas qu'on puisse considérer que mon rapport soit à l'origine des changements dans les politiques et c'est clairement les feux de 2022 qu'on constitue un électrochoc avec derrière le Sénat qui s'est emparé de cette question et la loi mais ce qui est sûr c'est que il y avait eu un peu le même genre de choses en 2003 là c'est clairement attribué au changement climatique et donc du coup il y a un intérêt accru pour ces études qui se retrouvent au cœur des demandes de l'État avec une inclusion du changement climatique dans les travaux de prévention de cartographie de l'ALÉA dans le futur et ces plans nationaux d'adaptation au changement climatique qui incluent le changement climatique dans les feux de forêt actuellement ils n'étaient pas inclus donc il y a vraiment un changement important là-dessus et nos travaux apportent une manière de quantifier les choses mais je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'ils soient à l'origine des changements qu'on a cités après sur la deuxième question c'était celle de l'éducation donc il y a un gros travail de communication qui est fait par les ministères et de travail qui ne fait pas trop partie de mon domaine de compétences mais il y a de plus en plus de projets de recherche en sciences sociales sur la manière de communiquer le plus efficacement à la population les connaissances et notamment il y en a eu il n'y a pas très longtemps doté par l'université de Marseille qui s'appellerait du risque autour des obligations légales de débroussaillement et de comment progresser dans la prévention du public par les obligations légales de débroussaillement et pour répondre à la dernière question qui était qu'est-ce qu'il faut faire après un feu c'est une question compliquée alors le premier problème à gérer c'est l'érosion dans tous les territoires où il y a des problématiques marquées d'érosion et là il faut intervenir avec différentes techniques des fascines différentes techniques qui existent après pour l'essentiel du milieu naturel dès lors que le feu n'est pas trop grand on peut compter sur une régénération naturelle pour recoloniser le milieu après ça ne correspondra pas forcément avec les objectifs forêtiers de la zone et une autre problématique qu'il faut avoir en tête c'est celle des cascades de risque avec typiquement quand il y a des grands feux des attaques de squelettes qui peuvent venir après sur les bois morts et qui du coup peuvent induire une cascade de risque comme je le disais la perturbation feu étant suivie d'une perturbation squelette et donc il y a dans de nombreux cas un intérêt à évacuer les bois morts coupés il y a notamment des problématiques comme ça actuellement dans le massif landais où certains bois n'ont pas été évacués assez vite et où du coup il y a des pollulations de squelettes donc là encore il n'y a pas de réponse unique selon les territoires mais en tout cas il y a beaucoup de cas dans lesquels il faut agir bien François il est 18h01 merci beaucoup pour votre présentation qui a été très appréciée beaucoup de messages de félicitations pour vos travaux de recherche et puis pour vous être rendu disponible pour nous transmettre ces différents ces différents résultats alors avant de nous quitter je voudrais simplement rappeler que notre prochain rendez-vous dans le cadre du MOOC sur le changement climatique est programmé jeudi prochain ce sera le 6 juin ce sera à 17h et nous aurons le plaisir d'écouter et d'échanger avec Virginie Duva qui également est intervenue dans le MOOC sur les questions de solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature elle a notamment travaillé sur les territoires ultramarins les outre-mer français pour étudier ces solutions les cartographier et les analyser c'est vraiment super intéressant sur la restauration de mangroves la restauration de dunes il y a beaucoup beaucoup de choses qui se mettent en place et qui seront analysées je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi François à bientôt nous prolongerons dès demain à travers vos références vos conseils de lecture ces réflexions et cette prise d'informations sur ce risque de feu à bientôt au revoir merci beaucoup et merci à l'U.N. pour cette animation de tout ça c'est vraiment super merci bonsoir merci à l'U.N. merci à l'U.N.